Je suis heureux la famille, j'espère que tout le monde va bien. J'ai commencé à regarder quelques messages, mon dieu, on dirait, j'ai tué vos mères. Je vous ai dit après manger, mais j'ai eu un contre-temps, donc ça va, tranquille, j'ai une heure de retard la famille. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, tout à l'heure, je vous disais que je n'étais pas trop d'accord avec la story de Mila, même si je comprends tout à fait son point de vue. J'ai parlé un petit peu avec elle hier, et là où je ne la rejoins pas, c'est sur deux petits points. Il y a un point où elle dit, je n'accepte pas qu'on affiche mon ex-mari sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas mon milieu, que c'est quelqu'un d'exceptionnel, etc. Alors certes, c'est quelqu'un d'exceptionnel, ce que tu veux, personne ne l'a dénigré, mais personne ne l'a affiché non plus. Je n'ai pas donné son nom, je n'ai pas donné son prénom, j'ai caché sa tête, personne n'a vu sa tête, donc je ne vois pas en quoi il a été affiché. Donc tout simplement ce petit point. Deuxième point où je ne la rejoins pas, donc pour Mila, la personne qui m'a fait parvenir tout ça, c'est une amie à elle d'enfance, elle est super déçue, etc. Alors que je lui ai expliqué ce matin, parce que de base, je ne voyais pas de qui elle parlait, mais je lui ai expliqué ce matin que, en effet, j'avais une fois discuté avec son amie en question, son amie d'enfance. Je vais vous mettre d'ailleurs les vocaux que je lui ai envoyés. Et que déjà, je lui ai proposé de l'argent pour avoir ses photos et qu'elle l'a refusé. Donc elle n'a même pas voulu que je lui achète ses photos. Et oui, elle a répondu à mes questions, mais de manière très très bienveillante envers Mila. Donc d'ailleurs, elle a même réussi à me faire changer moi d'opinion et de l'image que j'avais de Mila. En me parlant d'elle étant jeune, etc. De ses ambitions, le fait qu'elle soit mariée jeune, qu'elle était reconvertie, que c'était une très très bonne personne. Enfin vraiment, elle a tardé d'éloge à son sujet. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi elle dit oui, des mères de... Enfin, elle a eu, à mon sens, des mots très très durs envers son amie d'enfance. Qui, elle, pour le coup, a vraiment été très bienveillante envers Mila. Comme je vous l'ai dit, je lui ai proposé de l'argent. Elle a refusé. Et oui, elle a répondu à certaines de mes questions. En effet, elle m'a dit que Mila avait été mariée à 19 ans, qu'elle était reconvertie, etc. Et que, enfin, elle a réussi à me faire changer l'image que j'avais de Mila quand même. Donc, c'est pour ça que quand j'ai écouté la story de Mila, je me suis dit, ah ouais, elle a vraiment des mots durs et blessants pour quelqu'un qui l'aime autant. Parce que son amie, vraiment, quand elle me parlait de Mila, ça se voyait qu'elle avait énormément d'estime et de respect pour elle. Donc, voilà. Et moi, la personne qui m'a envoyé les photos, c'est un compte anonyme. Donc, en soi, ça aurait pu être Moujdad ou n'importe laquelle des copines, des anciennes copines de Mila. Donc, en fait, de base, elle était persuadée que c'était Moujdad. Elle me disait, je suis sûr à 98% que c'est Moujdad qui t'a envoyé ces photos. Et moi, je lui disais, écoute, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait parce que Moujdad, il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Et en plus de ça, c'était un compte anonyme. Donc, Allah, elle aimait. Et puis, je ne sais pas, dans la nuit, ce matin, elle s'est mis en tête que c'était sa copine d'enfance avec qui j'avais parlé. Donc, tu as vu, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Moi, maintenant, je veux être honnête avec toi parce que tu as vu, je n'ai rien à gagner. En plus, c'est ma vie privée. Donc, en vrai, tu as vu, c'est des photos à mon insu qui sont sorties. Là, si je veux, je retourne la planète entière. J'ai le droit et ni toi, ni elle, ni personne n'ont rien à me dire. Et tu le sais au fond de toi. C'est pour ça que tu ne t'énerves pas. C'est pour ça que tu ne me bloques pas parce que tu le sais au fond de toi. Moi, cette fille, je suis partie la voir. Je lui ai dit ce que tu as fait. Je viens d'avoir mon amie. Elle m'a appelé. Elle est dans tous ses états parce que ta copine l'a appelée. Et ta copine n'est pas partie travailler. Elle est au bout de sa vie. Tu sais, Mila, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, de ce que tu m'as dit. Mais à mon sens, les amis comme elle, ça se garde. Parce que si tu l'avais entendu parler de toi. Parce que oui, en effet, j'ai été une soirée chez Amel. Et Amel m'a dit qu'une de ses très bonnes amies était amie avec toi. Et j'ai fait mon travail de blogueur. N'importe qui à ma place, dans ma position, aurait fait pareil. Donc elle a appelé et je lui ai posé des questions. Et en effet, elle m'avait dit que tu avais fait un premier mariage, etc. Mais alors, c'était avec une bienveillance dont tu n'as même pas idée. Elle me disait, moi, cette fille, tu n'as même pas idée. Tout ce qui se dit sur elle, c'est faux. Moi, je la connais avant tout ça. C'est une personne grave bien. Elle a vraiment dit, elle a tardé d'éloge à ton sujet. Et je me dis, les meufs comme ça, ça avait été n'importe qui qui serait retrouvé au téléphone avec Nabil El Moumi. Je peux t'assurer qu'il se serait enflammé, qu'il m'aurait envoyé des trucs et tout. Et la meuf, elle n'a rien voulu m'envoyer. Et crois-moi que j'ai essayé. Je vais même te dire un truc. Je lui ai proposé de l'argent sur la tête de ma mère. Tu sais pourquoi ? Parce que mon amie, elle m'a dit, c'est une meuf qui est en jugement. Elle doit payer ses avocats. Elle a des gosses. Elle n'a pas trop d'argent. Donc propose de l'argent, elle va accepter. Et sur l'avis de ma mère, elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Et elle m'a même raconté un truc à ce moment-là. Elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, elle a fait une story où elle disait que les amis, ça n'existait plus, que les gens profitaient et tout. Elle m'a dit, moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne lui demanderai jamais rien. On se suit sur les réseaux et tout parce qu'on est des copines de longue date. Mais elle m'a dit que du bien. Et elle m'a dit, ce n'est pas dans mon éthique. Je ne pourrais pas. Elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé un message, que tu lui avais répondu, que ça lui avait fait super plaisir. Et c'est pour ça que là, je viens d'abord à Melle. Elle me dit, ma copine, elle est dans tous ses états et tout. Je me dis, au final, c'est quand même ouf, parce que la meuf, elle n'a jamais voulu te nuire. En vrai, je ne la connais pas, Mila. Ça veut dire que moi, je ne m'en tape un rien que tu ne lui parles plus ou que vous ne vous parlez plus. Je ne la connais pas, cette meuf. Je n'ai aucun intérêt à te dire ça. Je te dis parce que j'aime le haq. Le haq, c'est la vérité. Et c'est la vérité pour le coup. Enfin, bref, je voulais juste rectifier ça par rapport à la personne à qui j'ai parlé. Parce qu'en soi, ça aurait pu être n'importe qui qui m'envoie les photos. Ça aurait pu être n'importe qui qui se cache derrière le faux compte. Et en l'occurrence, cette fille-là a vraiment été bienveillante envers Mila. Donc, je pourrais laisser faire, mais ce n'est pas juste. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.